Quel message à l'endroit ? Il y a des messages qui sont sortis partout, qui ont manifesté contre le Kouboufé et tout. Ils ont manifesté contre les élections ou le Kouboufé ? Je ne sais pas. C'est contre le Kouboufé ? C'est contre le Kouboufé ? Oui. Écoute, je vais te dire la vérité. La politique, les actualités, tout ça, moi je ne suis pas. Ça fait partie des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. C'est ce que je ne connais pas. Parce que dans les élections, il y a des élections, parce qu'il y a des rassemblements. Bon, le rassemblement, c'est l'élection. On m'a dit qu'il y en a qui étaient mécontents à cause de ça. D'autres m'ont dit que c'était parce que je n'ai aucune réelle information fiable là-dessus. Bon, je préfère ne pas m'aventurer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Il n'y a que ma fausse-t-il, je pourrais dire une bêtise et ce sera de ma faute puisque je ne maîtrise pas le sujet. En cette période, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as à dire ? En tant qu'artiste, on a besoin de rassemblements pour vivre. Donc, je ne pense pas que le gouvernement, mais de ce que j'ai entendu, on a dit qu'on va prévoir des trucs pour ceux qui travaillent en bureau, pour ceux qui travaillent au marché ou la solution, mais au Mali, que ce soit nous les artistes ou beaucoup d'autres catégories, peut-être même comme vous, tout le monde ne travaille pas dans des institutions, tout le monde ne travaille pas au marché, tout le monde n'est pas salarié. Bon, est-ce qu'on doit compter sur le gouvernement ou est-ce qu'on doit se démerder ? Comment on fait ? Donc, ils n'ont qu'à penser à ça, à penser à nous aussi un peu, on ne mendille pas, je ne fais pas partie des gens qui mendillent, mais qui nous proposent des solutions, qui nous disent comment nous, dans notre position, par rapport à la situation, parce qu'il faut bien qu'on vive aussi. Quand tu passes deux, trois mois, tu n'as eu aucune rentrée d'argent, tu vis sur ce que tu as pu gagner et tout ça, à un moment donné, quand tu veux commencer, il n'y a pas d'argent, mais qu'ils ne nous donnent pas de l'argent s'ils veulent, nous, on ne mendille pas, mais qu'ils nous donnent des opportunités de nous débrouiller nous-mêmes. Mais quand on te dit de ne pas sortir, de ne pas te rassembler, qu'il y a un couvre-feu, même quand on a dit que, toi, tu es là, tu n'es pas salarié, il était à ce moment-là, il doit y remercier nous, il doit débrouiller, débrouiller nous-mêmes, comment tu fais ? Donc, j'espère bien que la solution de proposer à un sony, en fin, c'est qu'il y a un couvre-feu, parce que les artistes, maintenant, je peux te dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Depuis Corona, il y a des artistes chamandons qui ont gagné assez d'argent, tu vois. Ceux qui ont eu la chance de faire des publicités pour telle ou telle marque, mais ils sont minoritaires. On est extrêmement minoritaires et tous les autres artistes, surtout quand on a fait un refuel, quand on est revenu bien, on est artistiens, vraiment, c'est... Et tout le monde n'est pas griot, tu vois. Tous les artistes ne sont pas des griots. Donc, encore, les griots, lorsqu'on a fait un problème, ils se disent, ils ont été unies, ils se disent, ils vont aller en mesure, on revient leur, on va aller en mesure, et, maintenant, ils se disent, ils vont être unies. Donc, c'est... Tu vois, ben. Tu vois. C'est chaud. Oui. Donc, il y a des solutions, les solutions, ils vont être en train d'aller se débrouiller. Voilà. J'espère qu'ils feront ça, tu vois. Inch'Allah. J'espère qu'à travers ça aussi, nous allons continuer à un freestyle, cette fois-ci encore, encore oui c'est l'émission c'est fait pour l'eau qui tournait l'ambiance de distraire les fans qui me suivent en même temps de cortique et cette certaines informations ok donc on te passe pour on a sur style d'accord on l'a vu on l'a vu sur les réseaux sociaux avec elle corona je suis pas ton bourreau la casse toi pourquoi tu es encore là et même sans hôpitaux ni ingénieur on n'a pas à quoi on priera le seigneur toi t'es costaud et prospère en business mais devant corona tu n'as pas de coronesse lave toi les mains gel alcoolisé et ne sort pas la nuit à les policiers coro ne veut pas que je fasse la diff coro ne veut pas que je vois ma mif si t'es pas propre et te fais du sale tu es au corona ou bien tu es diarrhée pourquoi depuis des mois tu nous fais chier on est fâché en plus on a chaud retourne à hongkong la paille sont pas pauvres coro ça va maman et maman il faut que je ne veux pas 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 Allo ? Allo ? Ouais, Madina. Bonsoir. Bien ou quoi ? Ça va ? Super bien ! Calme, Mamida. Ouais, comment vas-tu ? Ça va et tout ? Ouais, ça va, je suis ravie de parler avec toi en vrai. Ah ouais ? Je veux que tu saches que je ne suis pas fan que de ta musique en fait. Sérieux ? J'apprécie également ton style, ta morale, ainsi que ta manière de t'exprimer. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment. Ah, ça fait plaisir ça, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Tu fais passer beaucoup de « good feeling » dans tes textes. Et ça me... J'essaie. J'essaie, j'essaie. Merci beaucoup. Ouais, je suis en joie. Ah, ça fait super plaisir. Sinon, ça va et tout ? Ouais, ça va. Les e-mails ou bien ? Eh, couvre-feu, nous on s'adapte. Nous sommes les filles, nous on aime ça. Ah ouais ? T'aimes ça ? Bah ouais, ouais. Bah j'aime bien ça. Donc l'autre là qui sortait tout le temps, maintenant tu l'as à la maison pour toi toute seule, c'est ça ? Non, bah j'ai personne. Ok, ok. Bon bah si tu le dis... Je me concentre sur mes projets. Et voilà. N'est-ce pas ? Ouais, tu fais partie de mes références en même temps. Bah écoute, on est ensemble. Merci. Bonne chance vraiment pour tes projets et... T'as raison hein ? Faut... Faut faire un choix et faut assumer. Tant que les choix sont assumés, c'est bon. Ouais, on est ensemble Madina. Voilà, à bientôt. On est en direct là, on peut pas trop causer. Non, vas-y t'inquiète, ça me dérange pas du tout. Vas-y, on est ensemble. Bonne soirée. Ça me fait trop plaisir. Ok. Donc voilà, nous allons maintenant continuer dans notre chapitre 4 qui va donner terme à notre... Cette interview. Maintenant Débeto, quelle proposition tu as à nous faire ? Comme ton frère Terkev l'a fait la dernière fois qu'on a été chez lui. Et c'est là, c'est donc proposé à lui. Ah, c'est quelqu'un qui m'a proposé ? Ouais. Ah. C'est quelqu'un qui t'a proposé ? On a été le premier avec Siriki. Siriki qui a proposé Kinkeji. Ok. Kinkeji qui a proposé Jolokok. On doit aller... Ouais, Kinkeji, Jolokok. En même temps, on a pu avoir Derkev qui avait déjà confirmé. Ok. Et maintenant, nous sommes de chez Derkev qui t'a proposé. On est chez toi aujourd'hui. D'accord. Bon, écoutez, je vous propose... Papson. Papson. Yep. Marapapu. Ok. Donc, Marapapu. C'est un gars très intéressant. Il veut aller causer avec lui. Oui. Il est très, très, très intéressant. Il va vous raconter de bonnes choses. Inch'Allah. Je l'espère bien. Avant que nous vous voulons faire un arabe Andalakwa. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, allez voir Papson. A la Barocaditro. Inch'Allah. Donc, toi, si tu me suis... Marapapu. Voilà. Oh, que le nom. Que le nom. Ok. Je l'ai fait. Mais je l'ai fait. 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 On l'appelle Jeunesse Move Live. C'est-à-dire, l'émission c'est une émission typiquement pour les jeunes. Mais on a décidé. Parce que les rubriques n'ont pas le boulot. 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 Donc, on a essayé qu'on est étendue. Juste pour passer chaque vendredi soir chez les artistes. On a fait un boulot cause et en même temps la directrice avec l'interview. C'est louable. C'est vraiment louable. Surtout que je suis sûr qu'en cette période, vous ne gagnez absolument rien là-dedans. C'est vraiment juste. Je pense, je ne suis pas dans vos trucs, mais je pense que c'est ça. De toute façon, dans cette période-là, ce n'est pas facile. Donc, si vous arrivez à vous déplacer, à faire les choses... De toute façon, je connais votre équipe, je connais votre dynamique. Mais c'est bien. C'est ça le problème ici. C'est ça le vrai casse-couille, excuse-moi, mais... C'est ça le truc. Parce que j'espère que les gens ne vont pas oublier qu'en période de couvre-feu, quand ils étaient bloqués chez eux, si vous, vous prenez vos caméras, que vous alliez faire le tour pour les divertir, pour les keep in touch et tout ça. J'espère qu'ils ne vont pas l'oublier. Et que le jour que vous allez avoir besoin d'un retour de leur part, qu'ils feront ce pas-là vers vous. Parce que ça, c'est un cancer dans notre société, aujourd'hui. Je ne sais pas, les fans et les spectateurs, en général, maintenant, pensent que tout ça leur est dû. Et donc, en général, pas tout le monde, mais en général, les gens n'ont pas ce retour-là. Les fans ont de moins en moins de retour. Les gens se tuent maintenant pour leurs fans, leurs followers et tout ça. Mais ils n'ont pas de retour. Voilà pourquoi beaucoup de gens, surtout dans le rap, dans le show business, sont amenés à faire des choses qu'ils ne veulent pas forcément faire. Parce qu'ils veulent plaire aux gens. Parce que ton travail seul-même a tendance à ne plus suffire. Et bien, c'est ça. Donc, les gens ne sont pas tous les jours. Ils 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 ne sont pas tous les jours. Donc, j'espère que, que ce soit en termes de sponsors, que ce soit en termes de spectateurs, téléspectateurs, que ce soit en termes de fans. J'espère que les gens ne vont pas oublier ça. Et que le jour, on aura besoin qu'ils seront, eux, à leur tour, disponibles pour nous. Tout comme on a été disponible pour eux. Parce que, on a beau dire, on a beau dire, tu vois. T'as beau être un bon journaliste, t'as beau avoir une super bonne équipe, à un moment donné, quand il n'y a pas retour sur l'investissement, il est découragé, il est découragé. Tu vois. Surtout quand tu vois des gens, ils n'y en ont pas, ils n'ont pas de mal à faire, ils n'ont pas de mal à faire, ils n'ont pas de mal à faire, ils n'ont pas d'exceller, ils n'ont pas d'exceller, alors qu'en vrai, ils ne sont pas mieux que toi. Il n'y a pas de mal à faire, mais juste toi, ta société ne te rend pas le truc. C'est un peu fatigant des fois, excuse-moi du terme, mais ça fait chier, tu vois. Quand tu te tues au travail, que le peuple ne te le rend pas, ça fait un peu chier. Donc je vous souhaite de ne pas vivre ça. Et je me le souhaite aussi. Moi encore, ça va, je ne me plains pas. J'ai des fans qui achètent mon album, tu vois. C'est bien, mais voilà quoi. Il est temps qu'il faut qu'on nous rende l'appareil. Tu vois. Parce que même quand les gars vont faire des concerts, beaucoup, tu es à ce stade là où tu es doux, où tu te fais trois heures sera d'arabla. Et quand tu es à ce stade, tu es à ce stade, ça tue. Ça tue les gens. Tu n'as pas fait tout ce travail là pour ça. Donc un artiste, quand il est comme ça, il est à l'arabla, 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 mais il a tout ce stade par cœur. Les fois, il a besoin de toi pour aller lui donner 1000 francs ou 2000 francs pour regarder un concert, gratuit, il est à l'arabla pour qu'il fasse une prestation pour toi. Là encore, tu n'es pas là. Tu vois. Là, toi, tu n'es pas là. Ou quand tu es là, c'est pour négocier un policier, c'est pour faire, faire, faire. Après, nous, les artistes, il y a des petits artistes, il y a des petits artistes, il y a des petits artistes. Il y a des critiques sur Internet encore. Alors que, bon. quand on va sur. Tu vois, c'est là, il y a des petits artistes, il y a des petits artistes, il y a des petits artistes. Il y a des petits artistes, mais il y a des petits artistes. Il y a des petits artistes, il y a des petits artistes, parce que si on était dans un pays quand tu voyages beaucoup tu vois les autres artistes dans les autres pays je te jure que nous on travaille plus qu'ici ça tue mon gars ça tue, ça te fait chier tu vois pas ça fait mal et c'est pas que dans le domaine artistique c'est dans tous les domaines demande à ceux qui ont envie d'être footballeurs nous la réalité fait mais tu as envie de pleurer tu vois demande à ceux qui sont dans des dans des organisations qui font des stages et quand tu vois tu n'es pas stagiaire tu es domestique tu es domestique il y en a tu es où il est là tu es où il est là ferme ta gueule c'est ce qu'on te demande c'est pas intéressant tu vois donc il n'y en a pas que ces gouvernements tout ça nous-mêmes notre mentalité notre manière de voir certaines choses il faut vraiment qu'on évolue on est en 2020 il est temps d'évoluer tu vois dans Foraco moi je suis un Malianais grandit ici mais je suis un Malianais je suis un Malianais je suis un Malianais mais moi je vends plus d'albums à l'extérieur que dans mon propre pays c'est c'est pas possible tu vois comment tu veux comprendre ça ça fait mal tu vois je te jure aux Etats-Unis tu as vendu tel album dans tel pays tu as vendu tel album dans tel pays j'ai plus de ventes en France par exemple qu'au Mali pourtant c'est plus cher en France qu'au Mali c'est pas possible c'est tu te demandes mais les gars vous aussi tu vois ça fait mal vraiment et donc les fois tu te dis que non en fait les jeunes ils n'ont pas d'argent les jeunes ils n'ont même pas 1000 francs mais quand c'est pour t'insulter le jour tu feras une gaffe ils auront l'argent pour mettre dans des forfaits pour aller t'insulter quand un artiste entre guillemets international ce terme énerve mais bon ils disent international quand un artiste international vient ils ont l'argent pour aller remplir les stades vraiment alors alors c'est nous on fait tout pour réussir tu vois donc c'est un truc qui me dérange moi personnellement excusez peut-être le micro fait moi personnellement c'est ça me tue ça ça ne m'arrête pas dans ma carrière la preuve je continue à vendre je continue à faire maintenant c'est rare à tableau fin d'avenir tu vois il y a des gens que j'ai vus aux Etats-Unis après tu me diras oui ici c'est pas les Etats-Unis mais il faut bien commencer quelque part tu vois aux Etats-Unis au Ghana Afrique du Sud Naija des artistes des artistes underground ils ont ils ont de l'argent oui barame quelqu'un demain ils disent ok on balance l'album leurs fans achètent quand ils disent demain on est en concert ils sont là parce que album on a peut-être concert mais toi tu écoutes le son toute l'année tu vois pas toi tu passes toute l'année tu écoutes le son voilà donc à un moment donné il faut que les fans aussi nous fassent un retour parce que sinon ça va finir comme un flado soit les gars vont être amenés à faire des trucs un peu immorales qui défient un peu l'éthique quoi ou alors tu dis bon tu sais quoi c'est pas la peine tu lâches tu vas faire autre chose parce que rapou les cadets mais si fait un rêve la dune la temera pour un à un moment donné ça agit la taforme la ta donc tu te dis merde ces gens ne connaissent pas ma valeur je me tue mais ça le fait pas tu as plus de fans tu es plus respecté entre guillemets que dans ton propre pays parce que c'est facile parce que quand c'est pour critiquer quand on est là quand c'est pour dire à un tel ton album est nul ton son est nul on est là les gars sont là pour ça mais quand c'est pour dire quand tu es bien quand tu es bien quand tu dis bon venez maintenant on va faire un concert on doit aller en boîte on doit faire donc ça fait et comme je te l'ai dit c'est pas que dans le rap c'est dans presque beaucoup de domaines où les jeunes excellent aujourd'hui c'est vraiment un concert j'espère que maintenant les gars vont vont suivre quoi donnez-nous on vous le rend on vous le donne vous nous rendez c'est un échange de bons procédés il faut pas que moi quel est le gars dit il faut qu'on donne aux fans que les fans nous donnent c'est comme ça que on peut tous avancer ensemble ok merci beaucoup merci à vous nous allons terminer cette émission et nous rappelons que nous étions avec des vétous à savoir depuis Bad Labou vous pouvez suivre ces images là sur HONDU TV le samedi sur prochain et demain vous suivrez l'émission enregistrée de Derkeb qui n'a pas pu passer sur les réseaux sociaux mais qu'on va ce soir de ce soir poster ça sur les réseaux sociaux mais ceux qui ne pourront pas les regarder sur les réseaux sociaux pourront aller regarder ça demain sur HONDU TV et Malivision Canal 251 tout en remerciant nos partenaires Empire Afrique et Iparula en plus de ça le magazine Malimac nous vous disons très bonne suite de programmes si vous êtes sur HONDU TV et nous vous disons restez connectés sur notre page et notre chaîne YouTube merci beaucoup à la prochaine merci